donc bonjour à tous et à tous donc bien sur le tour numéro 3 donc maintenant on va mettre l'eau et les plantes donc nous allons tout de suite commencer par mettre un fond d'eau donc comme je l'ai dit dans une vidéo précédente dans le tour numéro 1 et 0 nous allons créer un biotech amazonien donc il faut de l'eau sans z puisqu'il faut une eau très douce donc on va faire un mixte avec de l'eau donc on est sur un 54 litres on a 4,5 litres de substrat donc il nous reste plus que 49,5 litres d'eau d'espace utile en comptant la racine on peut enlever je pense un litre voilà donc on va mettre en proportion on va mettre 40 40 litres de d'eau osmosée on entre 37-40 peu importe voilà 35-40 et on va mettre ensuite de 8 à 13 litres d'eau du robinet puisque le problème de l'eau osmosée malheureusement c'est qu'à la boîte douce et de ph parfaitement neutre elle ce n'est que la molécule h2o il n'y a plus vraiment du ion calcium donc rien ne peut vivre là dedans donc on va commencer par mettre un bidon de 5 litres d'eau osmosée pour commencer donc comment procéder on va utiliser le le qu'on s'appelle le sachet de l'aquabasix plus donc le sachet de l'aquabasix plus que j'ai gardé précédemment voilà pourquoi dans le tuto numéro 1 lorsque j'ai passé le sol je vous disais il faut de garder le plastique du mal à dos sur le plastique de l'aquabasix plus donc je vais le positionner au sol voilà comme ça donc quand ça sert de mettre ça et bien tout simplement à éviter de déformer le substrat puisque avec la violence de l'eau disons ça risque de déformer le substrat et après ce sera dur à remettre ça fera beaucoup service de faire un petit peu de poussière ce sera ensuite pour vraiment éviter ce problème on va mettre là une petite coupelle comme celle ci donc une petite coupe et en plastique donc on va la mettre sur le sachet d'aquabasix plus voilà et on va faire glisser un siphon enfin que c'est l'eau du siphon qu'il va nous falloir un siphon dans le petit dans cette petite coupe elle qui va lorsque l'eau va déborder glisser lentement sur cela donc vous aurez aussi besoin donc de l'escalier pour mettre le bidon et d'un siphon tout simplement plutôt que de jeter avec un petit verre à chaque fois ce sera beaucoup plus rapide de faire ainsi donc je vais prendre le siphon maintenant voilà on l'amorce un petit peu et voilà donc voilà c'est tout doux voilà là je vais surlever légèrement donc voilà donc maintenant pour le baisser c'était juste pour bien amorcer voilà donc comme vous pouvez voir l'eau coule tranquillement sans déformer aucunement le sac sur ça coulent sur le sac et ça ne déforme vraiment pas le substrat ce qui va être vraiment très intéressant donc pourquoi est ce qu'on remplit un petit peu tout simplement parce qu'il va y avoir des plantes d'avant-plant qui vont être plutôt fragile et quand on va remplir de cette façon si on met le sachet un sachet cette façon là ça risque de les arracher parce que même avec le sachet risque de les arracher mais avec la puissance de l'eau directement comme ça ça pourrait arracher là c'est pas ce qui serait vraiment dommage on voit vraiment juste un fond d'eau comme je disais 5 litres 5 litres d'eau osmosée devrait suffire voilà voilà on est presque à la fin ça y est on laisse bien il va falloir se dire aussi que le manado risque d'absorber l'eau tout simplement c'est une réaction normale donc il va y avoir prise d'en avoir un tout petit peu moins donc maintenant je vais enlever mon sac donc il va enlever un petit peu plein d'eau malheureusement donc là celui là je vais lancer sur ma racine hop là voilà donc alors maintenant nous allons donc installer les plantes donc je veux mieux caler ma racine voilà là le substrat on voit vraiment qu'il est vraiment très très léger donc alors maintenant on va passer les plantes donc on peut définir des plans donc un plan d'avant un plan au milieu et un plan arrière donc on va voir tout de suite tout cela dans la deuxième partie de la vidéo donc la partie plantation à tout de suite c'est quelques plantes donc bon j'ai fait une petite entorse à la règle du biotope j'ai juste pris des cryptocorine puisqu'il me fallait des plantes d'avant-plan et je n'ai malheureusement pas trouvé des quinodorus donc j'ai dû faire avec des plantes in vitro alors je suis fait qu'est ce que c'est des plantes in vitro ce sont des plantes qui se trouvent dans des petits godets comme ceci qui se trouvent dans une gelée on met des graines dans une gelée nutritive et on va les laisser comme ça tout simplement ce sont en général toutes petites plantes des plantes d'avant-plan voilà comme celle-ci donc ça ce sont des cryptocorines très sympathiques donc alors qu'est-ce qu'on va faire pour les planter donc certains préconisent la pince à épiler ça en principe on le fait pour le sable de l'oie ou pour un substrat disons un petit peu plus fin et lourd moi je vais lui le faire avec les doigts puisque ça convient très bien pour le manano donc en fait là le but ça va être de faire un tapis tout simplement donc c'est pas vraiment une plante gazonante qui fait vraiment un petit gazon donc là c'est juste une plante qui va quand même faire un joli tapis ça va monter jusqu'à 4 cm à peu près voilà donc pas très haut donc on le met pas tout près de la vitre on le met à une certaine distance donc je prends ma plante au niveau du rhizome ici et je la mets tout doucement dans la terre voilà il faut qu'il n'y a pas trop trop l'intérêt sur la plante et le coller donc là où sort les feuilles parce que sinon la plante va tout simplement mourir puisqu'elle ne pourra puisque ses feuilles ne pourront plus sortir donc voilà on en met un petit peu partout donc l'avant-plant je l'ai défini donc de la racine qu'il aille qu'il suive la racine comme ça et puis qu'il fasse comme ça voilà ça ça va être notre avant-plant donc là où il va y avoir une toute petite plante donc ça c'est quelque chose de très important à respecter les plans puisque si imaginons je mets une grande plante telle que la balicinériac que nous allons voir tout de suite au niveau de l'avant-plant donc là où je mets mes cryptocorines elle va grossir et puis qu'est-ce qui va se passer ? et bien on ne va plus voir les plantes ni les poissons à l'arrière du bac donc ça n'a pas grand grand intérêt de mettre des grandes plantes donc on met des petites plantes à l'avant et des plus grosses à l'arrière tout à fait logique ce qui va aussi donner un grand effet de profondeur ça va donner un plus grand effet de profondeur c'est voilà c'est un effet comme ça voilà donc on en a un petit peu partout donc ça ce ne sont pas des plantes telles que les anubias ou les les microzorums qui sont des plantes d'Afrique qui est de Malaisie qu'on ne nous mettrons pas ici qui vont s'accrocher sur la racine ici ce sont des plantes qui vont s'accrocher dans le enfin se planter quoi en plein sol voilà en plein sol sans problème voilà donc pour voir la composition du sol n'hésitez surtout pas à voir le tuto numéro 1 qui est très instructif sur la la composition du sol donc après si il y a des petites plantes qui ne vont pas très bien si les os de racine tout petit peu on les replante comme celle-ci voilà après si elles ne sont pas très bien mises si elles sont trop à l'avant ou au contraire trop à l'arrière on peut toujours décaler ça ce n'est pas une plantation disons définitive tant qu'on n'a pas mis toute l'eau après ce sera beaucoup plus embêtant puisqu'on devra plonger le bras jusqu'ici pour essayer de les planter il y aura déjà le système racinaire donc ici déjà il faut essayer de se faire un petit plan pour voir ce que ça va donner il faut toujours des plantes là qu'on se rend compte que ça ne va pas je modifierai peut-être un petit peu plus tard si ça ne me plaît pas on verra bien ce que ça donne quand je serai devant donc maintenant on va passer directement aux plantes alors vous allez me dire c'est bizarre aux plantes de de derrière plantes pardon je me mélange derrière plantes alors vous allez me dire c'est bizarre parce que il va bien y avoir des plantes de milieu de plantes de second plant quoi alors comment qu'est-ce que tu vas faire comme tu vas les placer alors c'est très simple d'abord je pense à l'arrière-plan puis après je pourrais mieux voir où je pourrais encore de la place pour mettre mon milieu de plant d'accord donc en plante d'arrière-plan j'ai choisi des valisneria des valisneria des spiralistes ou des valisneria spiralées donc voilà comme celle-ci donc pourquoi spiralées car elles ont les feuilles vraiment en spirale voilà donc à ne pas confondre avec la valisneria gigantesque ou géante qui vraiment elle a des feuilles plates voilà vraiment plates quoi et qui devient énorme donc dans 54 litres ça n'aurait pas été possible voilà donc je vais les planter de ce côté puisque ce sont des plantes alors ça ne se plante pas bien mercredi c'est pas prévu ça pour l'instant on va être un peu couché juste le temps qu'elle s'est en racine parce que le manado est quelque chose de très léger quand il n'y a pas beaucoup d'eau ce qui n'est pas très très pratique ce qui ne permet pas de faire de belles plantations donc on plante quand même il faut couvrir ça voilà la petite partie blanche là on peut la couvrir il ne faut pas aller trop loin parce que sinon comme je vous disais tout à l'heure on risque de recouvrir le collet et là ça va être embêtant voilà alors ça va être très sympathique puisque là en fait ce sont des plantes qui vont monter jusqu'à ce niveau-là à peu près voilà et qui vont englober une bonne partie vous allez me dire ça va cacher la lumière certes mais ça va être de super cachette pour les poissons de surface puisqu'il y aura aussi un combattant encore une petite endorse à la règle pour le biotome malaisien mais bon j'ai un combattant et qu'il faut que je mette là-dedans voilà donc je continue voilà mais ça va et c'est surtout des plantes qui oxygènent énormément c'est des plantes qui ont un pouvoir d'oxygénation vraiment fantastique ce qui va être par la suite très 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 intéressant quand on n'aura pas de bulleur ou quand il fera chaud ça pourra maintenir une certaine fraîcheur ensuite donc je vais mettre des échinodorus d'un gel star voilà c'est ce genre d'échinodorus donc c'est vraiment alors là c'est une donc les échinodorus il faut se dire c'est une plante typiquement amazonienne plus amazonien je ne pense pas qu'on puisse faire voilà donc gros système racinaire qui va pouvoir tenir le sol des feuilles relativement grosses qui vont bien oxygéner me permettant sans bulleur d'avoir mon résultat donc ça ce sont des plantes arrière avant plan voilà de préférence arrière second plan pardon de préférence arrière plan parce qu'elles vont devenir quand même grandes donc on fait bien attention à ne pas casser les racines c'est très important car sinon la plante ne pourra pas s'enraciner correctement toujours la même règle on ne couvre pas le collet voilà donc je vais planter déjà c'est deux plantes plus une plante d'avant-plan donc ça c'est une plante je ne sais plus le nom attendez je retrouve donc c'est une Lagenadra Milbody roth voilà donc ça c'est une plante c'est très difficile à dire dans les plantes je lui dis mal donc c'est une plante de milieu de plan que je vais mettre à ce niveau là et peut-être à ce niveau là qui va être relativement sympa puisqu'elle a un feuillage rouge vert très joli donc on se retrouve tout de suite pour voir le résultat et la fin de la mise en offre allez à la suite 3 2 1 action donc voici un petit aperçu de ce que ça donnera donc bon là j'ai pas tout mis l'eau parce que je risque de modifier quelque chose mettre quelques petits cailloux à ce niveau là un peu plus à l'arrière si vous voyez bien modifier peut-être quelques plantes vite fait donc là c'était juste pour vous donner un bref aperçu de ce que ça fait donc là j'ai branché la lampe j'ai pas encore branché la planète le chauffage donc le chauffage par contre il faut le brancher impérativement c'est encore plus important que la pompe puisque le chauffage ce sont des plantes exotiques il faut pas l'oublier et le chauffage c'est la base il faut forcément du chauffage pour que l'eau soit à 28 degrés donc si vous avez bien retenu le nom des plantes qui sont dans la description de toute façon ces plantes seront toutes à 28 degrés tout à 28 degrés ce qui est d'après moi la bonne température pour un agréme exotique donc je modifierai peut-être rendre quelques plantes avant de le remplir totalement voilà et puis on se retrouve maintenant pour l'introduction des poissons donc un dernier petit détail pour l'introduction des poissons il va falloir attendre 10 jours minimum ça dépendra de votre eau et après maximum environ 4 semaines donc je sais vous pouvez être impatient déjà de mettre les poissons mais l'accord de fini c'est d'abord beaucoup de patience beaucoup de patience tout simplement d'abord pour mettre les poissons pourquoi est-ce qu'on peut mettre les poissons avant 10 jours vous allez me dire et bien tout simplement à cause de la fameuse montée nitrite donc les nitrites même après avoir mis les bactéries ils vont tout de même monter et beaucoup se développer c'est une réaction naturelle ça se passe comme ça dans n'importe quel aquarium il ne faut pas s'inquiéter les nitrites et les nitrates vont monter ça ne tuera pas vos plantes mais au contraire les plantes elles vont s'en régaler puisque ça donne juste un enlevé en fait surtout des nitrates des nitrites un peu moins mais des nitrates oui donc pour le moment on n'introduit aucune population sinon c'est risqué de les tuer puisque l'ammoniaque les nitrites et un excès de nitrate peuvent être mortelles à toute vie animale dans l'aquarium donc que ce soit des invertébrés que ce soit des escarbots tels mélanoïdes planorbes etc que ce soit des poissons bien entendu que ce soit n'importe quelle vie animale on ne met pas on n'en met pas avant 10 jours donc je vous conseille pour vérifier vos paramètres donc nous verrons ça dans une prochaine vidéo sur les tests en gouttes et les tests en bandelettes d'acheter des tests en bandelettes ou des tests en gouttes pour voir les nitrites donc c'est très simple d'utilisation vous pouvez demander à un vendeur en animalerie qui vous conseillera sans doute bien mieux en attendant que je fasse cette fameuse vidéo sur les nitrates sur les comment s'appelle les tests en gouttes les tests de l'eau on va faire vous demander à un vendeur en animalerie bon et bien sur ce je vous laisse et je vous évite vivement à vous abonner pour voir cette chaîne et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sans doute un unboxing allez ciao merci